Bonjour, dans cette correction du thème 3, nous allons voir l'ordre de levage du chantier pour la partie charpente. Le candidat, en l'occurrence, vous, doit organiser son chantier de façon à pouvoir monter l'ensemble avec les moyens mis à sa disposition. Les questions précédentes font état d'une grue, puis d'un chariot élévateur. Vous devez aborder ce chantier dans une logique technique, vous permettant d'optimiser au maximum vos outils. La grande problématique de ce chantier est l'accès du chariot à la fois sur la partie extension et surtout sur la partie élévation. En effet, vous avez besoin de la grue pour acheminer votre élévateur sur les deux plateformes de travail. Nous cherchons dans cet exercice à vous faire analyser le cheminement chronologique pour faire entrer l'élévateur, puis le sortir en fin de levage. Une logique de montage proposée sera opérée travée par travée. On appelle travée le groupe constitué d'un élément porteur et de ses éléments pannes, support du chevronnage. Ici, vous voyez dans ce timelapse les principes rythmés qui consistent à poser un élément porteur et sa stabilité, le régler et enfin le fixer. Puis ensuite, nous venons poser la travée de panne correspondante. Sous-titrage ST' 501 La question de levage en réalité reste plus complexe que ce qui est présenté. Car nous n'abordons pas la pose de garde-corps de bas de pente par exemple, qui aurait pu très bien se faire à l'aide du chariot-élévateur depuis l'intérieur, mais aussi d'un filet anti-chute. Je pense dans l'avenir poursuivre cette vidéo et la transformer en cours, en abordant la pose de console de garde-corps de bas de pente ainsi que d'un filet de sécurité. L'échafaudage est aussi une solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner ! A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501